La France, on le sait, est le pays de la grève et des manifestations. Aujourd'hui d'ailleurs est une journée noire dans les transports, les écoles et autres manifestations prévues sur l'ensemble du territoire. A regarder de près l'histoire tumultueuse de la grève depuis au moins une centaine d'années, il est difficile d'en donner une définition. La place de grève à Paris, autrefois un lieu d'offre d'emploi, a donné aujourd'hui son nom à ce droit. Le droit de grève est un droit reconnu à tous les salariés par la Constitution et si son principe n'est pas contesté, l'exercice de ce droit est cependant soumis à certaines règles. En France, tout salarié a le droit de cesser le travail pour manifester un désaccord ou obtenir la satisfaction de revendications d'ordre professionnel, comme l'amélioration des conditions de travail ou du salaire. Ce droit de grève est reconnu et garanti par la Constitution à tous salariés, dans le secteur privé comme dans la fonction publique, à quelques exceptions près. Jusqu'au XIXe siècle, la grève était interdite et constituait même un délit pénalement sanctionné. Il a fallu attendre le 25 mai 1864 pour que le délit de coalition soit abrogé et pour que le droit de grève soit instauré par la loi Olivier. Mais selon cette loi, la grève constituait toujours une rupture du contrat de travail et pouvait justifier un licenciement du salarié gréviste ou même une intervention forcée de l'armée. En 1884, la loi Valdec-Rousseau autorise les syndicats en France et le 27 octobre 1946, le droit de grève est pleinement reconnu dans la Constitution, dans son article 7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Depuis 2000, ce droit figure dans l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Certaines catégories en demeurent cependant exclues, comme les personnels de service de la police nationale, ou encore les CRS, les magistrats ou le ministère de l'Intérieur. Dans d'autres cas, un service minimum doit être mis en place, comme pour la fonction publique hospitalière ou encore les écoles maternelles et élémentaires. Il est difficile d'évaluer avec certitude les dommages et dire combien coûtent à la France ces multiples grèves. A titre d'exemple, en 2014, la grève d'Air France a coûté 300 millions d'euros. Alors quelles sont les conséquences sur le salaire ? Le salarié gréviste subit une diminution de sa rémunération, exactement proportionnelle à la durée de la grève. Toutefois, la grève peut entraîner la réduction importante, voire la suppression de primes, liée à une condition de présence du salarié. Et qu'en est-il en Israël ? Il faut savoir que le droit israélien repose sur la séparation des pouvoirs et un système judiciaire indépendant. Et Israël consacre également le droit de grève et de manifestation depuis 1957. Sous-titrage Société Radio-Canada